accès, les requêtes en QBE, synthèse des vidéos précédentes. Ce que nous aimerions faire, c'est avoir une liste de clients, mais uniquement les clients dont la première lettre du nom commence par un D ou un P. Je voudrais aussi que leur siège social soit à Aix-en-Provence et que leur chiffre d'affaires soit compris entre 50 000 et 100 000. Alors, ça fait quand même beaucoup de requêtes, beaucoup de critères. On va les refaire et on va les revoir progressivement. Donc, pour créer une requête, on fait Création de requête. On spécifie la table dans laquelle les données se trouvent, c'est-à-dire la table client, Ajouter, Fermer. Et puis, on va spécifier maintenant que l'on veut voir les noms, les prénoms, la rue, le code postal, la ville et le chiffre d'affaires. Et les civilités aussi. Alors, on y va. Civilité, nom, prénom, rue, code postal et ville. Voilà, donc ça, ce sont... Et le chiffre d'affaires aussi, puisque je ne veux que les chiffres d'affaires compris entre 50 000 et 100 000. Voilà, donc maintenant, ce que je veux, ce n'est pas les voir tous, seulement ceux dont la première lettre du nom est un D ou un P. Donc, je vous rappelle que pour voir les gens dont la première lettre du nom est un D, il va falloir taper D étoile. Ça veut dire qu'il y a un D et ensuite, il y a n'importe quoi. Ou alors, un P. Donc, du coup, je vais mettre juste en dessous. On va mettre P étoile. On ne va pas plus loin. On regarde. Et comme on voit, on n'a bien que les gens dont le nom commence par un D ou un P. Tant qu'à faire, on va faire un tri alphabétique. Création. Trier. Croissant. Pour améliorer un petit peu cela, on va également demander à ce que les gens habitent à Aix. Alors, on va mettre Aix, point d'interrogation en, point d'interrogation Provence. Je vous rappelle que quelquefois, on a des tirets. Quelquefois, on a, j'ai fait une petite erreur, je pense. Quelquefois, on a des espaces. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut. On va recommencer. Aix, point d'interrogation en, point d'interrogation Provence. On valide. Ah ben oui, je le tape au bon endroit, effectivement. Ctrl X, hop, critère, Ctrl V. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit qu'on a des gens d'Aix, on a des pro-jeans de Marseille et on a des gens d'Aix-les-Milles. Alors là, il y a un problème. Je n'ai pas les gens que les gens d'Aix-en-Provence. Pourquoi ? Alors que tout à l'heure, je les avais. On rebascule en mode création. Qu'est-ce qu'on a demandé ? On a demandé la liste des gens dont la première lettre du nom est un D et qui habitent Aix-en-Provence. Ou alors la liste des clients dont la première lettre du nom est un P. Mais qui peuvent habiter n'importe où. Puisqu'en fait, nous avons bien mis les informations sur deux lignes différentes. Donc si on veut que la première lettre du nom soit un D ou un P et que les gens habitent en même temps à Aix-en-Provence, il faut mettre le P étoile sur la même ligne. Ou alors répéter comme Aix-en-Provence une deuxième fois. C'est un peu plus long. Donc je vais aller au plus simple. Et on va mettre où P étoile ? Et là du coup, il me reste deux personnes qui habitent cette fois-ci à Aix-en-Provence. Parce que la personne de Marseille ne devait pas avoir un P. On revient sur le mode création et on rajoute le critère suivant qui est que le chiffre d'affaires doit être compris entre 50 000 et 100 000. On avait déjà vu l'opérateur entre 50 000 et 100 000. On valide, on agrandit un peu, voilà, entre 50 000 et 100 000. Attention à ne pas mettre d'espace, sinon ça ne marcherait pas. On affiche le résultat et nous avons effectivement un seul client qui habite à Aix-en-Provence dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 et 100 000 et dont la première lettre du nom est un D ou un P. La requête suivante ressemble énormément à celle-ci, donc je vais déjà enregistrer celle-ci. Ça sera la R underscore C12. Voilà, et la C13 en fait c'est quasiment la même sauf que je vais mettre des titres. Donc je vais copier-coller pour ne pas avoir tout à refaire. On va lui donner son nouveau nom, R underscore C13. On l'ouvre en mode création, clique droit, mode création, ou on double-clique et puis après on pascule en mode création. Voilà, donc là j'ai la requête qui se rouvre, mais là je suis sur la 13. Et ce que je voudrais faire, c'est rajouter en fait un titre qui soit un peu plus explicite, donc nom de famille, nom du client. Deux points. Donc là, si je l'agrandis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai nom du client, deux points, nom cli, et dans une autre colonne, le prénom. Alors il serait peut-être mieux de mettre et guillemets, espace guillemets, et pénom cli. Du coup, je vais mettre le nom et le prénom dans la même colonne. De ce fait, cette colonne-là devient inutile. Clique droit, supprimer, couper. Elle disparaît, et donc j'ai une seule colonne qui va s'intituler nom du client, et dans cette colonne, il y aura le nom suivi du prénom. On regarde si cela marche. Effectivement, j'ai bien Dupont-Jacques dans la même colonne. Hop, voilà. On pourrait faire la même chose sur l'adresse, en mettant un libellé qui soit un petit peu plus explicite. On pourrait mettre adresse, adresse du client, parce que là, on a de la place. On bascule en mode création. Je me mets à gauche de Rucli, je mets adresse, parce que j'ai écrit adresse du client, deux points. Il y a Rucli, on va peut-être l'agrandir. On va mettre et guillemets, espace guillemets, et cpcli, et guillemets, espace guillemets, et vilcli. Donc, je rappelle que le et commercial me permet d'attacher des chaînes de caractère les unes aux autres, ou alors des champs les uns aux autres, et j'ai mis guillemets, espace guillemets, simplement pour avoir un espace qui séparera la rue du code postal, ou le code postal de la ville, afin que tout ça ne soit pas collé. On regarde si cela fonctionne. On va peut-être du coup supprimer le cpcli. Et puis là, j'ai un petit problème pour la ville, parce qu'en fait, je dis qu'il y a comme Aix-en-Provence. Si je mets comme Aix-en-Provence là, il va chercher juste la chaîne de caractère Aix-en-Provence. En fait, la ville est à la fin, donc en fait, je vais supprimer cette colonne. Et pour dire qu'il peut y avoir n'importe quoi, je vais mettre étoile. Et ça va se terminer par Aix-en-Provence. Voilà, donc normalement, on devrait avoir une adresse qui se termine par Aix-en-Provence. On regarde ce que l'on a. Alors là, j'ai fait une faute ville-cli. Vous voyez, quand on a ça, c'est qu'on a fait une faute. J'ai oublié le E à ville. Donc, on va vite le corriger. Ville-cli, j'ai dû le mettre là-dedans. On va l'agrandir un petit peu. On va rajouter le E qui manque. Voilà, on affiche le résultat. Et nous avons bien une grande colonne dans laquelle nous n'avons qu'un seul enregistrement avec une adresse des clients qui est 8 rue des Cordeliers, 13090 Aix-en-Provence. J'ai mis un espace. J'aurais pu mettre un tiré. J'aurais pu mettre n'importe quel caractère. L'ordinateur ne va pas lire ce qu'il y a entre les guillemets. Donc, du coup, là, entre la rue et le code postal, j'aurais pu mettre guillemets, espace tiré, espace. Ça va matérialiser un espace à la place. On regarde. Effectivement, j'ai 8 rue des Cordeliers, espace tiré, espace, 13090 Aix-en-Provence. Voilà donc pour cette requête qui mélange un petit peu tout ce qu'on a vu auparavant. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et avant de terminer, on va enregistrer cette requête qui portait déjà le nom de R underscore C13. Il suffit juste donc de cliquer, de l'enregistrer et elle se referme. À très bientôt. Oh putain, j'ai pas enregistré.